Les événements du passé sont sélectionnés en vue de justifier un... Attention, c'est parti. C'est Christelle. C'est Christelle Barrasse. Elle m'a embarrassée toute la journée. Tu m'embarrasses depuis le début de cette journée. Je te rappelle. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu ? J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Il y a évidemment des mots de l'histoire que, quand on les traverse, produisent vraiment des choses tout à fait, des résonances tout à fait profondes. Ça, c'était la chance de pouvoir dire ces mots et qu'ils aient été recueillis. Et puis aussi des improvisations comme, par exemple, les chants qui sont inventés à partir de mélodies qu'on a entendues, qui seraient de l'époque. C'est un alliage. C'est un alliage entre le maintenant qu'on a inventé de ce moment-là et de choses qui étaient très ancrées, très profondément enracinées dans l'histoire. C'est-à-dire des choses vraies. En fait, parler dans une langue qui est certes du français, mais qui est très documentée sur la langue du XVIIIe siècle, c'est très très dur. Comprendre les enjeux, etc. Là, encore une fois, c'est un enjeu qui passe du cerveau au corps. Et ce passage-là n'était pas facile. Animer la foule, de manière générale, n'était pas évident, mais on était, je veux dire, au-delà des noms qu'il y a sur l'affiche, on était vraiment des centaines d'acteurs, en fait, sur le plateau tous les jours. Et ces gens-là ont énormément contribué au mouvement de foule, pas forcément toujours, même s'il y a tout le temps un bruissement, en fait, par les corps, par les mouvements des corps, par l'implication de chacun. Par moments, on n'a pas pu se passer de certains projecteurs, mais de manière générale, c'était vraiment du travail en lumière naturelle. Et je crois qu'il y avait une volonté là-dessous qui est assez importante, je trouve, qui est de rompre avec la représentation du peuple comme étant criminogène, sale, insensible. Il y a une dignité populaire, en fait, qui a toujours été là, et qui est souvent un peu mise à mal dans la fiction qu'on va faire de différents événements, dont la Révolution. Et je trouve que ça, c'était un enjeu qui dépassait l'enjeu juste de nous, de se trouver beau dans un film, c'est rendre une dignité aussi, enfin, redonner, replacer une dignité dans les couches populaires, dans le représentation des couches populaires. Bah, on est... Hein ? Bah, on devient un peu pro, hein, dans les interviews. Non, mais là, je veux dire, on est bien entraînés depuis ce matin. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Non, par exemple, un des mots que j'aime le plus, moi, en termes de résonance, c'est le mot « accapareur ». Il y a une des femmes qui dit comme ça, « Dites aux accapareurs de rendre les farines » et tout ça. Et je trouve que c'est un mot qui résonne bien avec aujourd'hui. Je trouve qu'encore une fois, le pouvoir, la parole est aussi... Ah bon, c'est trop haut. C'est pas trop haut. Je suis bien à mon... Dis-moi, j'ai écouté ce que tu dis. Allez. Le pouvoir, la parole... Non, parce qu'on dit quelque chose, quand même. Ah si, c'est bien important. C'est pour ça que j'ai été à fond, le micro se rapprochait de plus en plus. Non, le... Quand même, les... Je veux dire, on... Aujourd'hui, les puissances s'accaparent beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada